les cordylines en fleurs avec une odeur suave et chaleureuse de tiarré un peu donc fragrance exotique qui parfume aujourd'hui cette dune de la côte d'argent dans les landes avec le tamarix du coup salut à tous et bienvenue sur ma dune préférée je voulais vous parler de quelque chose que j'avais déjà abordé avoir vu le soleil déjà j'espère que vous allez tous bien à l'aube de la fin de ce confinement qui malheureusement aura des conséquences dramatiques sur certains foyers et sur l'économie du pays et oui toujours sans pouvoir utiliser un protocole thérapeutique bien connu qui a toujours été évoqué et est utilisé par un grand professeur de renom que tout le monde connaît donc dont je vous ne je ne vous citerai pas son nom parce que on en parle énormément et donc au final c'est la petite parenthèse on va voir que qu'il avait raison en tout et pour tout bon donc avec le déconfinement qui arrive à grands pas pour le bonheur des uns et des autres je voulais quand même vous montrer on n'a pas chômé ici sur les plages désaffecté je voulais vous montrer quand même ce qu'on avait ramassé parce que la politique de nettoyage est toujours d'actualité et c'est une catastrophe et je vous fais un clin d'oeil là dessus déjà on va faire coucou à nous qui nous qui prend un banc de soleil ici bonjour mon grand et pepsi pepsi ma petite stafi qui est là voilà ils ont tous les deux mal aux pattes parce que ben voilà les papettes ça fait mal dans le sable à un moment donné lui il est lourd il a 55 kg et puis elle est légère mais aussi elle se plaint un petit peu des papettes et oui alors mon père toi tu prends un bain de soleil donc je voulais quand même vous montrer une petite chose c'est que voilà je suis en train de faire le tri et là où je suis relativement consterné c'est que vous avez des personnes qui vivent ici ou ailleurs qui ont des plastiques qui ont des plastiques devant leurs pieds et qui vont pas les ramasser donc des déchets devant leurs pieds et qui vont pas les ramasser alors ici on préserve la planète alors on préserve la planète on respecte les êtres vivants tous les êtres vivants je vous ai fait des vidéos là dessus je vous ai montré mes animaux j'ai montré avait pas beaucoup mais en tout cas ce poulailler préféré ce fantastique poulailler et ses poules qui nous appartait qui nous apportait tellement alors les poules vous savez j'ai eu quelques critiques quand mon fils d'ailleurs mon fils parlera en son nom sans que je lui dise quoi que ce soit et vous expliquera en effet que ses rivalités avec le coq c'était et à la fois un amusement et à la fois une manière de découvrir ce qui est l'icône de notre pays l'icône l'animal iconique qui est le coq l'emblème de notre pays et qui est bien plus que un simple oiseau qui est aussi un formidable combattant et protecteur de son harem de ses poules dans cette petite rivalité je fais encore une fois une petite parenthèse là dessus merci pour le soutien de la majorité des internautes n'avait rien de méchant n'avait rien de maltraitance en qui que ce soit en quoi que ce soit maxime est très très content et en attirait beaucoup de bénéfices et avait vu dans ce challenge comment il fallait et ô combien il fallait respecter tous les êtres vivants vous savez nous les humains on se sent supérieur à tout et à tout le monde et c'est dans la découverte de l'autre n'est ce pas dans ce relationnel avec des animaux aussi divers que variés différents de vous qui n'ont pas en effet le même cerveau que vous qui ne pense pas la même chose que vous et et qui n'ont pas la même structure sensorielle que et ben on arrive à les apprécier et justement à vivre en symbiose et en complémentarité donc vous voyez je j'essaye de faire taire tous mes détracteurs qui disaient oui le père ne voit rien peu importe moi je sais où je vais je sais ce que je fais je marche droit et je sais que vous me soutenez énormément donc ces deux petites parenthèses sont terminées je voulais vous vous montrer quand même le travail que l'on fait quand on a un minimum de fibres écologiques dans l'âme que l'on fait où que l'on soit où qu'on soit donc que l'on fait et à la fois dans la nature et à la fois vis-à-vis des animaux et à la fois vis-à-vis de notre planète de la pollution parce que l'on parle beaucoup de pollution dans le monde alors là en ce moment on parle plus de kobe mais regardez moi ça je vous l'avais déjà montré regardez ici regardez ce que j'ai fait donc j'ai déjà ramassé considérablement et sur peu de surface de plage des déchets incroyables aussi divers que variés qui viennent nous pourrir véritablement pourrir notre vie pour nos océans pour pourrir et là encore une fois je fais un clin d'oeil à tous les animaux sur la terre puisque nous nous pensons que nous avons la supériorité qu'on peut éradiquer des races mais par contre qu'on ne va jamais s'auto détruire et ben si pourtant c'est ce qui est projeté si on continue comme ça à surproduire et notamment cette saloperie voilà cette saloperie de plastique qui se décompose et qui tue des milliers des milliers des centaines de milliers de vies dans les océans et peut-être bientôt la nôtre puisqu'on a besoin de l'un des uns et des autres pour vivre donc un peu d'humilité mesdames messieurs et voilà donc j'ai ramassé aussi beaucoup de containers voyez il y avait quand même des gens qui avaient tout ça là dedans aussi ça je peux vous dire que c'est une goutte d'eau dans le travail de ramassage c'est une goutte d'eau dans l'océan et là je suis en train de tout trier puisque ils incinèrent tous les plastiques mous et ils recyclent soi-disant tous les plastiques durs donc voilà un plastique dur puisque maintenant vous avez des super des méga industriels des méga entreprises qui sont censés scanner et savoir exactement quel type de plastique c'est donc ici c'est ma poubelle de tri je mettrai au tri sélectif et là c'est la poubelle que je mettrai l'incinération voilà alors c'est pas c'est pas très joyeux comme vidéo mais je pense qu'elle est plus pédagogique et éducative parce que aussi c'est c'est mon investissement dans la nature et dans la préservation de la faune et de la flore sauvage alors que c'est mon investissement personnel mais à travers cette chaîne je sais très bien que c'est une chaîne de partage et je vous fais ce petit clin d'oeil et je vous fais cette main tendue vers vous autres à tous et je ne sais je suis un pion supplémentaire sur cette grande échiquier mondial pour apporter ma contribution et apporter aussi mes critiques et ma volonté vraiment forte de montrer au gouvernement et aux industriels aux grandes puissances industrielles bien sûr de changer les choses voilà donc je vais continuer à trier vous voyez ça prend du temps ça fait deux heures que je trie ce merdier parce qu'on peut dire ce merdier qui me désole et qui m'écœure mais je le fais je le fais quand même et puis on perpétue les les valeurs donc c'est pas c'est pas un beau paysage malheureusement on est mieux ici là comme ça à regarder ça d'une manière générale mais quand on y regarde un peu plus près on voit tout cela voilà mesdames messieurs cette petite vidéo et ben nous amène tous à avoir des prises de conscience et surtout quand on a un endroit privilégié comme celui là il faut préserver mais c'est partout partout dans le monde puisque le monde est interconnecté il faudra mettre la main à la patte le pied à l'étrier tout ce qu'on veut et travailler tous ensemble un peu de solidarité et donc voilà c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui j'espère que vous êtes tous sensibles à cette cause voilà on est la petite la fille ici qui a mal à la patte à ma fille allez la donne stop donne allez on va te la lancer t'es prête après on fera un peu dressage tiens je vous montrerai un peu comment on fait l'autocontrôle du chien et comment on dresse un chien comme ça là un petit chien pas facile parce que ça c'est son déchet en effervescence tout le temps tu vas chercher tu vas chercher là on va dire la baballe la pigne la baballe à chercher à la porte voilà voilà ce qu'on peut voir comme ça pour finir cette vidéo les endroits ils sont censés être exemple de pollution par la beauté garder les océans assez sûr que là on ne voit pas de on ne voit pas de plastique flotter malheureusement c'est sournois mais ça pourrit l'existence c'est le cas de le dire les belles vagues qui s'offrent à nous les belles petites vaguelettes et nous enivre tout ça la nature est généreuse les messieurs c'est sur belles images et puis merci encore pour tout votre soutien que je reçois régulièrement on fera une vidéo je sais pas tout je pense très prochainement je pense que elle aura des surprises on va attendre la fin du confinement je vous souhaite à tous bon courage et puis surtout bon courage pour le déconfinement aussi parce que on va devoir se réorganiser complètement et se réhabituer aux choses et surtout j'espère prendre de nouvelles dispositions et et les mesures qui s'imposent par rapport à ce qu'on a vécu et à cette nature qui avait repris un peu ses droits sur ces belles images je vous dis ciao ciao et à très bientôt merci encore pour tout allez il va pepsi oui